Salut l'internaute et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, sauf si tu la regardes en 2034. Moi c'est Jemil, nous sommes le 5 juin 2019 et voici les 5 choses à se dire cette semaine. Oui, pour celles et ceux qui suivent depuis un petit moment déjà cette chaîne qui s'appelle J'ai mille choses à te dire, le principe de base est simple, j'ai mille choses à te dire et donc pas 5. Mais il sait quand même beaucoup et qu'il est sacrément difficile de consacrer une vidéo entière à un sujet précis à chaque fois et il y a tellement de sujets que je te propose à partir de maintenant et pour une fois par semaine ce nouveau format de vidéo en plus des autres bien sûr. Au menu, 5 infos qui ont marqué ces derniers jours ou alors qui sont passées totalement inaperçus condensées dans une seule vidéo, plus courte, plus rythmée une fois par semaine. Avec pour objectif principal de véhiculer des informations que je pense importantes, bien entendu sourcées, mais aussi en en profitant pour clisser quelques avis personnels pour te donner envie toi d'aller te renseigner toi-même en allant chercher dans les liens sous la vidéo et bien sûr en faisant tes propres recherches sur internet. Comme c'est la première fois que je fais ce format, je serai donc attentif aux critiques constructives qui seront laissées dans les commentaires, donc n'hésite pas. Alors sans plus tarder, commençons par la première chose à se dire cette semaine. Et oui, un mensonge de plus, on commence à être habitué, il y en a tellement qu'on a du mal à se repérer, mais restons concentrés. Le 24 mai dernier, suite à une réunion ministérielle, mais surtout suite au combat des salariés, 22 millions d'euros ont été consentis à Rungis pour l'entretien et la remise en état d'un train, du train primeur qui relie Perpignan à Rungis justement. Et ainsi, éviter son remplacement par 25 000 nouveaux camions sur la route, comme il était prévu par le gouvernement initialement. Pour un président récemment sacré champion de la terre en matière écologique, ça faisait tâche quand même dans le discours et dans les actes, comme souvent malheureusement, mais si personne ne l'avait ouverte, ça serait passé, ni vu ni connu. Mais parce qu'il y en a un, le 3 juin dernier, nous apprenons qu'en fait tout ceci n'est que mensonge et discours de façade, puisqu'en réalité, malgré les 22 millions d'euros premiers à Rungis, en coulisses, tout est en train d'être arrêté pour que le dernier train circule le 15 juillet, alors que cette ligne de fret est rentable. Encore un tour de passe-passe du gouvernement Macron pour nous dire exactement ce que l'on veut entendre, sans rien changer à ses plans initiaux. Les lobbies des autoroutes et du pétrole semblent coriaces, les syndicalistes et travailleurs, eux aussi, parce qu'ils ont annoncé ne rien lâcher. Alors que les consciences populaires sont amenées à s'ouvrir sur les questions animales, notamment grâce au travail formidable d'associations, les industriels, eux, sont forcés forcément à réagir, à changer leur pratique. Par exemple, Fleury-Michon, promis juré craché, traite ses cochons avec amour et respect. Et si on en doute, on n'a qu'à venir vérifier, comme nous y invitent, leur nouvelle publicité. Quand on dit industrie agroalimentaire, les gens pensent élevage industriel. Et c'est pas rassurant. Fleury-Michon, par exemple, c'est grâce à nous s'ils ont pu créer leur filière d'élevage sans antibiotiques, sans OGM. Maintenant, si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. On vous attend. Venez vérifier. Ni une ni deux, un député s'est rendu alors dans un des élevages partenaires de la marque et forcément, c'est l'horreur qui s'y déroule. Il ne voit jamais la lumière du jour, quoi. Tu vois, il a essayé de le réveiller. Oui, c'est ça. Un masque à gaz dans l'élevage. Alors, est-ce que c'est parce que l'odeur est insupportable ? Ce qui est le cas, c'est ça, la face cachée de ce qu'on trouve dans les produits Fleury-Michon. Le contraire nous aurait étonnés, car il semble bien impossible de produire des centaines de tonnes de jambon sous plastique sans élever des animaux par milliers à la chaîne et dans la souffrance. Réaction du ministre de l'Agriculture. Ça suffit. Il y en a assez de ces intrusions d'individus, de citoyens qui viennent embêter les professionnels de l'agriculture. Et réaction de Fleury-Michon. Une telle intrusion sans protection sanitaire dans l'élevage met en danger la vie des animaux. Oui, apparemment, le député aurait oublié de s'essuyer les pieds en entrant. Pour cette troisième chose à se dire cette semaine, il y en a en réalité trois en une. D'abord, le président Emmanuel Macron, qui a demandé que dès ce mois de juin soient remplacés les hauts fonctionnaires en désaccord avec sa politique pour aller plus vite dans ses réformes. Ensuite, quasiment le même jour, à l'Assemblée nationale, où se décident quand même toutes les règles et lois qui régissent nos vies au quotidien, je le rappelle. La majorité macroniste a décidé, sans l'opposition, de limiter à 5 minutes au lieu de 15, le temps de parole des députés. Ce qui bride encore un peu plus notre démocratie, laissant champ libre aux réformes libérales du gouvernement, qui sont alors votées plus vite, en cadence, puisque moins de temps est consacré au débat parlementaire. Et enfin, la perle. Gilles Boyer, fraîchement élu eurodéputé à Bruxelles LREM, bien évidemment, et ex-conseiller du Premier ministre, Édouard Philippe, sur Europe 1, il y a quelques jours. Un maire qui sera réélu avec l'apport de la République en marché du Modem, ce sera un allié du Président pour 2022, et un maire qui sera réélu sans le rapport, ce sera un ennemi du Président pour 2022. Mise comme ça en parallèle, ces trois infos sorties fin mai laissent quand même peu de place à l'imaginaire. La volonté du pouvoir libéral, aujourd'hui incarnée par Macron, et hier par Hollande, par Sarkozy, est claire. Se sauvegarder coûte que coûte, quitte à manipuler l'opinion, à contourner les actes démocratiques rares dans notre société, à évincer les opposants politiques, les militants anticapitalistes, jusqu'à menacer les élus de proximité, les maires, qualifiés alors d'ennemis du Président si ceux-ci ne sont pas élus sous sa bénédiction. Mais comment on nomme un État qui pratique tout cela ? Un pays étranger en ferait le quart que nous crierions tous à la dictature et à la raison. Ah Bilderberg ! Cette réunion ultra-secrète entre milliardaires, industriels et politiciens influents qui se tient chaque année depuis 1954. Et par souci de confidentialité, le lieu et les membres invités ne sont rendus publics qu'au dernier moment. Et d'ailleurs, cette sixième édition, cette année, s'est tenue dans la ville très très modeste de Montreux, en Suisse, au bord de la Clément, où se sont retrouvées pour quatre jours, sous haute sécurité, les 130 personnalités politiques et économiques d'Europe et d'Amérique du Nord. Sans blague ! Voyons voir donc alors qui régit, qui organise cette association d'humanistes vouée au bien commun. Le voici, l'homme qui préside la fondation, Victor Halberstadt, figure du Forum de Davos, hollandais, comme les racines historiques de Bilderberg. Le président du comité, c'est le français Henri de Castry, Enarc, ancien PDG du groupe AXA, dirige aujourd'hui l'Institut Montaigne. Membre du comité, la canadienne Marie-Josée Cravis, épouse du milliardaire du même nom, et le trésorier, l'Autrichien Paul Achleitner, ancien de Goldman Sachs, Allianz ou Deutsche Bank. Sans doute pour nous rassurer, on nous précise à chaque fois que les invités le sont à titre privé. Et absolument pas en fonction de leur responsabilité professionnelle ou politique. Non, pas du tout. Et que, en fait, en gros, rien n'est important, rien n'est bien grave, circuler, il n'y a rien à voir. Vraiment ? Tous les invités ici le sont à titre personnel. Ils s'exprimeront à titre personnel, avec la garantie de ne pas être cités par les autres une fois sortis de cet hôtel. Par exemple, la chef des finances de Shell, ici pour apparaître les climats, c'est au programme avec le directeur de Total, ou Automobile, avec l'ex-patron de Daimler. Éthique et nouvelle technologie, avec le boss de Microsoft, ou échanger avec la rédactrice en chef de l'influent magazine The Economist. Invité aussi des politiques, des ministres, ministres de la défense allemande, notamment la défense, cruciale dans l'histoire de Bilderberg, intimement liée à celle de l'OTAN, présente toujours avec son secrétaire général. Alors là mon petit filou, je t'arrête tout de suite. Si tu penses à cet instant précis, que ces personnes se réunissant chaque année dans le secret le plus total, sous haute protection, le font pour mettre sur pied des projets visant à soutenir et à maintenir un ordre mondial, leur profitant en faisant fi de nos volontés, nous, peuple, tu es alors un sombre, complotiste, dangereux, et je t'invite à te désabonner tout de suite. Allez ! Et on termine en beauté avec la cinquième chose à se dire cette semaine. Après six mois de gilets jaunes, mouvement social d'une ampleur inédite que tu connais très bien en France aujourd'hui, le gouvernement décide enfin de s'exprimer à ce propos, des violences, etc., au travers du secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, notre cher Laurent Nunez, au programme Que du bon sens. Assieds-toi quand même, ça va être dur. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé, vous, que vous pouviez être responsable de cet érapage ou de cette application qui n'a pas été faite de votre stratégie, et pensez à une démission, que ce soit vous ou Christophe Castaner ? Écoutez, la démission, enfin, la démission du... On n'est pas, avec Christophe Castaner, on n'est pas propriétaire de nos charges. Donc c'est le président de la République, le Premier ministre, qui nous ont nommés et qui nous renouvellent leur confiance. Il faut que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent bien quelque chose. Quand il y a une agression contre des policiers et qu'il y a une réponse proportionnée, oui, il peut y avoir des blessés. Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un oeil a été éborgné, que la violence est illégale. Il faut bien intégrer ça dans le processus qui est le nôtre et qui permet tous les jours de sauver la République. Donc il faut accepter ces mutilations ? Il faut surtout ne pas rendre acceptable le fait que l'on puisse s'en prendre à des policiers aux institutions de la République de manière violente pour exprimer des convictions. Mais quelles sont ces convictions ? Maintenant, je vous pose la question conclusive. Est-ce que vous avez un regret ? Nous n'avons pas de regret sur la façon dont nous avons mené l'ordre public et la sécurité publique. Là aussi, encore, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que nous, en fait, on a tout vu. Voir vécu pour une partie d'entre nous de ce que le gouvernement ici nie ou carrément transforme dans des mensonges grossiers et puis malaisants un peu. Comme ce passage où le ministre ose dire que la justice, les procureurs sont totalement libres et qu'il n'y a pas de conflux d'intérêts alors que ces derniers sont directement liés au ministère de l'Intérieur dans lequel ils travaillent et donc au gouvernement. Et ce que je dis là n'est pas une appréciation personnelle. C'est factuel. Bien sûr que la justice devrait être indépendante et complètement libre mais ce n'est pas le cas. Elle est reliée pour sa grande majorité, sa grande partie, directement, intrinsèquement au gouvernement Macron aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui on ne peut plus clair, c'est la radicalisation du pouvoir en place des capitalistes. Ils s'en prennent de plus en plus violemment aux racines de tout ce qui leur barre la route jusqu'à remodeler les institutions voire faire fi complètement des règles et écraser un peu plus la démocratie pour légitimer leur domination sur les autres. C'est elle la plus grande des violences étatisées qui forcément pousse au soulèvement populaire qui n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà mon cher internaute c'est terminé pour ce premier numéro des 5 choses à se dire cette semaine. J'espère que ça t'aura plu. Tu pourras bien évidemment trouver en description de la vidéo tous les liens toutes les sources pour aller plus loin dans la compréhension des sujets ici abordés et je t'invite d'ailleurs à utiliser des commentaires sur la vidéo pour compléter ces sources compléter les recherches que toi tu pourras faire les donner aux autres avoir des débats etc. C'est pour ça que ce nouveau format est créé. Et n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi de t'abonner à la chaîne bien évidemment et d'activer aussi surtout la cloche de notification pour pouvoir être averti en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos. Allez à plus ciao